Marlène Chiappa, on va démarrer cette discussion en parlant des discriminations au travail qui concernent le congé de maternité. Je vous propose de commencer par la question d'Audrey à propos de la discrimination des femmes enceintes au travail. Bonjour, je m'appelle Audrey Fort, j'ai 39 ans et suis maman de deux enfants. Pour ma deuxième grossesse et à mon retour de congé maternité, j'ai été victime de discrimination de la part de mon employeur, une filiale du groupe Vinci. En clair, j'ai été mise au placard et on a tout fait pour que je parte. J'ai finalement saisi les prud'hommes qui m'ont en partie déboutée. Heureusement, la cour d'appel a finalement condamné mon employeur pour discrimination. Par peur ou manque de moyens, beaucoup de femmes renoncent à se battre. Dans les dernières mesures annoncées, rien n'est prévu pour les protéger dans le cadre de la grossesse et à leur retour de congé maternité. Alors je vous le demande, que peut-on faire ? C'est une question qui est extrêmement intéressante, qui me tient vraiment à cœur, parce que comme vous le savez peut-être, il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai fondé un réseau qui s'appelle Maman Travail, qui est toujours le premier réseau de mères actives et qui continue à vivre sa vie sans moi. Et justement, notre préoccupation, c'était de mieux protéger les mères qui travaillent. Là, en l'espèce, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont déjà dans la loi, qui ne sont parfois pas respectées. Et c'est pour ça, je pense, que l'employeur a pu être condamné finalement. La protection des mères qui reviennent de congé maternité, elle existe déjà. Le licenciement des jeunes mères qui reviennent de congé maternité n'est pas possible, ni pendant leur congé maternité, ni pendant les semaines qui suivent leur retour. C'est le Code du travail qui le dit. Ce qu'il faut, c'est le faire respecter. Et c'est travailler justement avec les employeurs. Et c'est ce que nous faisons. Il y a deux jours, j'étais avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, avec l'ensemble des partenaires sociaux du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle pour justement mieux sécuriser, un, la lutte contre les violences sexuelles au travail, qui est un autre sujet mais qui est lié, et de l'égalité professionnelle. Et moi, ma conviction, j'ai écrit un livre entier sur le plafond de mères, c'est que véritablement, les inégalités qui visent les femmes au travail, elles sont beaucoup liées à la maternité ou aux soupçons de maternité pour utiliser... – Vous pouvez expliquer ce que c'est le plafond de mères ? Parce que c'est vrai que c'est une notion que vous connaissez forcément, vous qui nous regardez, on l'a tout récule. Mais en fait, l'idée, c'était qu'avec ces années de maman-travail, de partage et d'études avec des jeunes mères qui travaillent, je me suis aperçue que l'immense majorité des discriminations qui étaient vécues par les femmes au travail, elles étaient liées à la maternité, soit à la maternité réelle, soit à ce qu'on appelle le soupçon de maternité, c'est-à-dire le fait de ne pas embaucher des femmes, parce qu'on pense que même si elles n'ont pas d'enfants, peut-être un jour... – Elles sont en âge de procréer. – Exactement, et le fait de considérer les femmes comme des mères avant tout. Et donc le plafond de mères, c'est un élément constitutif du fameux plafond de verre qui fait qu'il n'y a pas d'égalité des carrières ni d'égalité des salaires actuellement, parce que je rappelle qu'on est entre 9 et 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes au global. – On a reçu justement un mail d'Edwige qui complète un peu ce que l'on vient de dire. « Lors d'un entretien d'embauche, j'ai précisé par honnêteté que j'étais enceinte de 4 mois et demi, alors que cela ne se voyait pas, j'ai été écartée du poste à cause de ma grossesse et ça m'a été dit ouvertement comment faire pour éviter une telle discrimination. » Est-ce qu'elle aurait dû ne pas le dire, tout simplement ? – Ça, c'est une vraie question pragmatique au-delà des textes. – C'est compliqué de ne pas le dire, parce que si deux mois après, on vient d'être embauchée et puis on dit « en fait, je suis enceinte ». – Ça laisse un goût à mère à l'employeur. – Oui, c'est quelque chose de vraiment personnel, je pense que ça dépend des cas. Théoriquement, l'employeur n'a pas le droit de vous demander si vous êtes enceinte et rien ne vous oblige à dire à l'employeur que vous êtes enceinte légalement. Et d'ailleurs, là, dans ce cas, par exemple, c'est illégal. L'employeur n'a pas le droit de refuser une embauche pour fait de grossesse. C'est considéré comme une discrimination, c'est condamné par la loi. Donc si c'est récent, je lui recommande de saisir l'inspection du travail et ou le défenseur des droits, voire les prud'hommes, parce que là, effectivement, c'est tout à fait illégal. – Maintenant, c'est une question qui est personnelle. Je pense que quand on veut s'engager aussi dans un long terme, c'est aussi compliqué de passer sous silence une grossesse. Ça dépend aussi de l'état d'avancée de la grossesse. Ça dépend de l'urgence du besoin de ce travail. Ça dépend d'énormément de facteurs tellement intimes et personnels que je crois qu'on ne peut pas livrer de prêt-à-faire, de mode d'emploi sur ce sujet. – Il n'y a pas de cahier des charges. Donc même si on n'a pas d'avocat, on peut effectivement saisir l'inspection du travail. Autre sujet qui pose question, évidemment, aux femmes qui nous regardent, c'est la durée du congé maternité que, évidemment, la plupart trouvent trop court. Vous allez voir un petit aperçu avec les questions de Laure et de Julie. – Bonjour, moi c'est Laure. Donc sachant qu'une femme met à peu près un an à se remettre d'une grossesse et d'un accouchement et qu'un des besoins fondamentaux de l'enfant est d'être avec un de ses parents les premiers mois de vie, pourquoi en France le congé maternité est de dix semaines après la naissance ? Je trouve ça un peu rude quand même, et pour la maman, et pour l'enfant surtout. Merci, au revoir. – Je m'appelle Julie, je suis la maman de Samuel qui a deux mois. Ma question est de savoir si on pourra bientôt envisager de prolonger le congé maternité pour nous permettre d'allaiter nos enfants jusqu'à l'âge de six mois, puisque c'est ce qui est recommandé pour leur santé. Dans mon cas, je vais devoir le sevrer à peu près à l'âge de quatre mois parce que je ne pourrai pas continuer à tirer mon lait en ayant repris le travail. Et je pense que ce serait plutôt bénéfique pour leur santé et pour eux. Bien évidemment, il y aura des frais supplémentaires, mais ce sera peut-être compensé parce que ces enfants sont généralement un peu moins malades que les autres. – Je vous remercie pour votre réponse, et puis je dis bravo à toute l'équipe des maternelles pour cette émission. Au revoir. – Merci, c'est sympa. C'est vrai qu'il y a un paradoxe, l'OMS recommande de l'allaitement jusqu'aux six mois du bébé et généralement, les femmes reprennent le travail à trois mois. – L'allaitement, mais alors je veux dire, s'il y a bien un domaine dans la vie qui est le concentré de toutes les injonctions paradoxales du monde, c'est bien la maternité, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre. Voilà, donc effectivement, il y a un paradoxe, c'est effectivement le fait de tirer son lait. On sait toutes que c'est extrêmement difficile. D'abord, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas qu'elles ont l'obligation d'avoir des salles d'allaitement quand elles ont plus de, je crois que c'est 500 salariés, mais je ne suis pas certaine, il faudrait vérifier. Et ensuite, c'est extrêmement difficile aussi de s'isoler, de tirer son lait, de le conserver, de l'emmener sur les temps de trajet. Donc je partage complètement. – C'est le regard des gens aussi qui est très compliqué. C'est pour ça qu'on préférait finalement que le congé maternité dure un tout petit peu longtemps. – Alors ce qui existe actuellement, c'est qu'on peut le prolonger de quelques jours, quelques semaines, et on peut aussi prendre un congé parental, mais qu'il y a une rémunération qui est vraiment moindre. – On parlera du congé parental, parce que c'est un vrai sujet aussi. – Voilà, il y a à peine quelques centaines d'euros, donc c'est vrai que c'est un choix qui est extrêmement difficile. Mais on est en train de travailler sur ces questions de congé maternité et congé paternité, notamment, on travaille beaucoup avec la Suède. J'étais aux Nations Unies il y a quelques semaines, on a un vrai partenariat de travail avec la Suède qui nous inspire beaucoup sur toutes ces questions de congé parentaux. Je suis encore à l'ambassade de Suède la semaine dernière, et on est en train vraiment d'étudier la manière dont ça se passe en Suède, parce qu'ils ont réussi quand même à faire en sorte que les pères s'occupent des enfants, et c'est normal et basique en Suède qu'un père pousse sa poussette dans la rue et prenne un vrai long congé parental pour s'occuper des enfants. – Justement, on va parler aussi du congé paternité et de la Suède, Marie. – Oui, je voulais faire un petit congé paternité. – C'est un peu mon pays préféré, donc on a voulu comparer justement… – Oui, c'est vrai, il faut le dire, je vais m'exiler, je vous le dis d'avance. – On a comparé la durée du congé maternité dans tout plein de pays, donc la Suède, c'est nos chouchous. Canada, on aime bien aussi, on arrive vraiment bien loin derrière, on est plus proche du Mali que de la Hongrie. Comment ça se fait ? Alors les États-Unis, j'en parle même pas. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas justement à remonter un petit peu dans ces durées ? Parce que 10 semaines, je ne sais même plus, j'ai 16 semaines, oui. C'est quand même un petit peu difficile de se dire qu'on a quelques mois à peine pour s'occuper de son bébé, pour retourner au boulot, alors qu'en Suède, ils ont quand même réussi à faire en sorte que la maman s'arrête de manière tout à fait normale, qu'en plus, elle n'ait pas ce regard de feignasse, disons-le clairement, et que le papa puisse prendre aussi sa part. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à dépasser ces 16 semaines ? – Oui, complètement, je pense qu'il y a quelque chose de culturel. Alors après, pour quand même défendre la France, on est quand même dans un taux de conciliation vie pro-vie familiale qui est extrêmement élevé dans le ratio taux de natalité et taux de part de femmes qui travaillent, après avoir eu des enfants, qui est extrêmement élevé, et ça, d'autres pays nous l'envient vraiment beaucoup. Mais effectivement, c'est un travail qu'on est en train de mener. On a commandé une mission parlementaire, donc à une députée, avec mes collègues, ministre des Solidarités et du Travail, et elle doit nous faire des propositions. En juin, on aura des remises de ce rapport, à la fois sur le congé maternité, mais aussi sur le congé paternité, pour voir comment on fait, notamment pour étendre le congé maternité. Parce que vous savez qu'il y a des professions, les professions libérales, les agricultrices, et d'autres, les auto-entrepreneuses. – J'ai juste une question que je me pose, pardon, je vous coupe, parce qu'on va parler justement des agricultrices maintenant. Est-ce que justement le fait d'avoir 56 semaines de congé maternité en Suède, ça n'enfonce pas les discriminations aussi à l'embauche ? Est-ce qu'il n'y a pas un revers de la médaille ? – Si, c'est une question, mais surtout, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que les mêmes lois ne produisent pas les mêmes effets selon les différents pays. En Suède, il y avait ce partage du congé parental, donc moi, quand j'étais présidente de Maman Travail, on avait vraiment fait du lobbying, et milité auprès des députés du gouvernement, justement, à l'époque, pour que le congé parental soit partagé entre le père et la mère, enfin entre deux parents en tout cas, ça a été voté, c'est dans la loi, mais ce qu'on observe, c'est que ça n'a pas eu d'effet. En fait, les pères n'ont pas pris davantage de congés parentaux, ils en ont même pris moins. On est passé de 96% pris par les mères à 98%. Et en fait, on voit là que la même loi ne produit pas le même effet, et qu'en France, il y a même une forme d'effet cliquet et d'effet rebours quand tu as une obligation de partage. – Donc il faut peut-être éduquer, il faut que les mentalités… – C'est vraiment culturelles, et dire aussi aux pères quels sont leurs droits, parce qu'il y a beaucoup de pères qui ne savent même pas qu'ils peuvent prendre un congé parental aussi. – On va en parler précisément dans un instant. Alors un vrai congé de maternité pour toutes les femmes, qu'elles soient salariées, indépendantes ou en libéral, c'est l'un des premiers engagements que vous aviez pris, Marlène Schiappa. Vous avez d'ailleurs fait une déclaration à ce sujet dans la maison de maternelle, en face de Benjamin Muller. – Tout à fait. – Alors il y a des mesures qui ont été adoptées récemment pour l'indemnisation des femmes médecins, par exemple, et il y a beaucoup d'autres professionnels, je pense aux sages-femmes, kinéorthophonistes, auto-entrepreneuses et tout, qui doivent encore financer elles-mêmes leurs congés maternités, et c'est le cas des agricultrices. Vous l'évoquiez, des agricultrices comme Pascaline, qui est enceinte de 4 mois et demi de son quatrième enfant. Elle envisage de continuer à travailler jusqu'au bout dans sa ferme Porcine, qu'elle gère avec son mari. Emel Carguenou l'a rencontrée à Vignon, c'est en Île-et-Vilaine. – Tu peux m'aider à baisser me, s'il te plaît ? – Oui. – Pascaline et son mari sont agriculteurs. Leur programme ce matin, soigner les porcelets qui viennent tout juste de naître. – La petite particularité, c'est que je suis à 4 mois et demi de grossesse, donc j'ai le ventre qui commence à s'arrondir, et donc physiquement, c'est de plus en plus compliqué quand même. – Si Pascaline travaille encore, c'est qu'elle n'a pas le choix. L'exploitation doit continuer à tourner, et sa mutuelle agricole ne prendra en charge son remplaçant que 6 semaines avant la date prévue de son accouchement. – Donc là, c'est mon dossier de demande d'allocation de remplacement maternité, ce qui va me servir à avoir tout simplement un remplaçant. – Pas d'indemnité de congé maternité, mais un remplaçant directement rémunéré par sa mutuelle. Sauf qu'en travaillant 65 heures par semaine, quand elle fait les calculs, Pascaline est bien loin du compte. – Moi, aujourd'hui, ce qui me pose problème, c'est que j'ai demandé 8 heures par jour de remplacement et 7 jours par semaine, et aujourd'hui, je ne suis pas du tout sûre de les obtenir. – Dans ces cas-là, soit j'embauche une personne, mais ce sera moi qui la paierai, ce ne sera pas remboursé, soit la deuxième option, c'est de moi-même venir jusqu'à la fin, jusqu'à mon accouchement. – Une situation nouvelle pour cette mère de 3 enfants. – Les 3 grossesses précédentes, pour les filles, j'étais salariée. C'était moins inquiétant, parce que c'était, on va dire, pas mon problème. Mais là, voilà, c'est les démarches administratives, c'est aussi la crainte de ne pas pouvoir trouver de remplaçant. Pour éviter cette situation, Pascaline et son mari ont décidé de prendre les devants, en formant dès maintenant une jeune femme à leur frais, l'équivalent d'un SMIC mensuel. – Une main, et du coup, tu le repères sur les deux côtés. – D'accord. – Comme ça. – Une et une, voilà. – Si jamais j'étais arrêtée avant, Diane, elle est prête au niveau de l'exploitation et au niveau du magasin à me remplacer, ce qui est super important, parce que l'élevage ne pourrait pas fonctionner correctement si mon mari était seul sur l'exploitation. – Alors, Marlène Schiappa, vous en parlez souvent, des agricultrices, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez comme message à passer à Pascaline, qui galère ? – D'abord, ce qu'on est en train de se dire, c'est que son parcours est complètement admirable et moi, je soutiens véritablement les agricultrices. Je suis élue de la Sarthe, qui est un département rural. Je suis originaire de Corse, donc pour moi, les agricultrices, c'est vraiment quelque chose de notre vie quotidienne. C'est les agriculteurs et les agricultrices qui nous nourrissent, finalement, il ne faut pas l'oublier. Et nous, justement, c'est pour ces raisons qu'on a voulu faire en sorte que ce congé maternité harmonisé, ce congé maternité pour toutes, il soit en priorité ouvert aux agricultrices. L'idée, c'est qu'elles puissent garder cette indemnité de remplacement, dont on a vu comment elle était expliquée, obtenue, etc. Mais qu'en plus, elles, elles puissent avoir une indemnisation quand elles s'arrêtent, parce qu'actuellement, il y a juste, entre guillemets, ce remplacement. Donc, les agricultrices, elles y sont très attachées à ce fonctionnement, donc on garde ce fonctionnement, on n'y touche vraiment pas à l'indemnité de remplacement et au fonctionnement avec la maison, les remplaçants qui viennent, etc. Mais on voudrait ajouter une indemnisation pour qu'elle puisse tout simplement se reposer, parce que le congé maternité, c'est une nécessité aussi biologique et physique que de pouvoir accueillir son enfant dans de bonnes conditions et que la naissance se passe bien. Et ce serait pour quand, l'indemnisation ? Alors, on est en train de regarder, la mission parlementaire nous est remise en juin, les conclusions, et donc il y aura un calendrier là-dedans. Mais moi, je suis, à titre personnel, assez pressée, parce que c'était un engagement de campagne important du président. C'est une revendication précédemment de mon association. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je pense qu'il y a urgence, surtout, pour toutes ces femmes agricultrices. Là, on voit, elle est à 4 mois et demi. Donc, pour elle, sans doute, ce sera trop tard. Mais il faut penser à toutes les jeunes générations aussi d'agricultrices qui vont arriver. Alors, vous savez qu'une pétition a été lancée pour obtenir un congé maternité digne de ce nom pour toutes les professions, notamment libérales. On écoute Alexandra Manoni, qui est à l'origine du mouvement Congé Mat pour Toutes, et qui a un message pour vous. Avec plaisir. Madame la ministre, bonjour. Je représente le mouvement Hashtag Congé Mat pour Toutes. À ce jour, notre pétition compte plus de 106 000 signatures. Nous avons également de nombreux députés et sénateurs qui se rallient à notre cause. Notre objectif, c'est évidemment d'obtenir également une aide supplémentaire au congé maternité, car vous n'êtes pas sans savoir que nous, professions médicales et paramédicales de santé, sommes dans une détresse financière au moment du congé maternité. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la mission parlementaire qui devrait être rendue pour en mai ? Et vous, concrètement, surtout, dites-nous, que pouvez-vous faire pour nous ? Je vous remercie de votre aide. Merci pour ce message. Moi, je partage tout à fait, puisque le congé maternité pour toutes, c'était un engagement de campagne du alors candidat Emmanuel Macron. Donc, on est tout à fait en phase. C'est vraiment une volonté que de faire en sorte que toutes les femmes aient un congé maternité. Et on l'avait d'ailleurs appelé comme ça dans les engagements de campagne « congé mat pour toutes ». Donc, je partage complètement. En mai ou en juin, plutôt début juin, a priori, cette mission parlementaire qui est gérée actuellement par Marie-Pierre Rixin va nous être remise avec des conclusions, avec un budget, avec un calendrier. Et on pourra l'étendre. Mais bien évidemment, le but, c'est de l'étendre à toutes les professions pour protéger les femmes et pas les statuts. C'est-à-dire que si vous êtes une femme salariée, il n'y a pas de raison pour que vous ayez un congé maternité et donc une grossesse qui se déroule dans de meilleures conditions que si vous avez choisi d'être profession libérale ou auto-entrepreneuse, agricultrice ou toutes les autres professions qui actuellement n'ont pas de congé maternité digne de ce nom et suffisant. Donc ça sera fait avant la fin du quinquennat, vous pensez ? Ah oui, bien évidemment. C'est un engagement de campagne. Donc comme tous les engagements de campagne du président, ils seront tenus. D'accord. Et je suis ravie de voir qu'il y a des députés et des sénateurs qui soutiennent. J'espère qu'ils voteront tous en masse donc la loi dès lors qu'elle sera présentée. En tout cas, je pense que c'est la majorité des questions qu'on a reçues, c'était sur ce thème-là de nos téléspectateurs. Je comprends tout à fait. Je partage l'impatience. Ça leur tient à cœur. On va parler du congé paternité maintenant si vous le voulez bien, Marlène Fiappa. Allez, Benjamin, lève le poing, ça y est. Donc l'allongement du congé paternité, c'est aussi un des chantiers que vous portez depuis le début du quinquennat. Rappelons qu'il est aujourd'hui de 11 jours et que seulement 70% des pères le prennent. Petite anecdote quand même. Benjamin qui travaille dans la maison des maternelles, quand il a dit je vais prendre, puisqu'il vient d'avoir un bébé, je précise, et qu'il y a un mois, il a dit bon, je vais prendre mon congé paternité. Il a quand même eu devant moi des réflexions du genre ah bon, tu prends ton congé paternité ? Bah oui, si je ne le prends pas dans la maison des maternelles, où on va ? Donc c'est dingue. Même ici, il y a eu quelques petites paraitissances, mais interrogations. Rémi a une question à vous poser sur ce sujet. Ça marche. Bonjour à tous. Bonjour Madame la Ministre. J'ai eu la chance de prendre un congé de naissance, congé paternité et congé parental pendant les trois premiers mois de ma fille. Ça fait de moi en fait un privilégié d'une certaine façon. J'ai dû reprendre pour des raisons financières comme beaucoup de papas qui ne peuvent pas prendre de congé paternité. Et je me demande à quand un vrai congé paternité pris en charge par l'employeur qui permet au père de s'impliquer dans la vie quotidienne et l'éducation de son enfant ? J'ai eu la chance de le faire et je trouverai juste normal que tous les pères puissent le faire. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, la raison. L'idée, c'est que les pères aient en tout cas la possibilité de le faire, la possibilité de choisir de prendre ce congé paternité. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a effectivement les freins culturels que vous évoquiez et cette culture du présentéisme qui est extrêmement française, disons-le, qui veut qu'en gros c'est celui qui est parti le plus tard et qui a éteint la lumière, qui est considéré comme le plus compétent alors qu'il y a des pays dans lesquels partir tard du travail, c'est considéré comme quelqu'un qui ne sait pas s'organiser et ne sait pas valoriser. Donc encore une fois, c'est culturel aussi. Il y a une partie culturelle, il y a une partie financière. Quand on interroge les 30% de pères qui n'ont pas pris leur congé paternité, certains ont bricolé. En fait, ils ne sont pas dans les statistiques parce qu'ils ont pris des RTT, des congés payés, des absences sans solde pour bricoler autre chose que le congé paternité qui ne leur convenait pas. Donc il y a une partie, je crois personnellement, qui est aussi financière. Et puis il y a une partie d'information. Les pères ne sont pas assez informés. C'est pour ça qu'un de mes premiers rendez-vous quand j'ai été nommée, c'était avec la CAF, la Caisse d'Allocations Familiales, pour leur demander d'écrire à tous les futurs et jeunes pères en les informant sur leur droit. Un, au congé paternité et deux, au congé parental. On ne sait pas assez aussi que l'employeur ne peut pas refuser le congé paternité. Puis vous demandez de le décaler pour avoir une discussion sur la date. Mais le refus de congé paternité, il est impossible. Il n'est pas permis pour l'employeur dans la loi. Donc je crois que c'est aussi important de le dire. Et puis enfin, je pense qu'il y a une volonté, un engagement des pères valorisé. Et le congé paternité de 11 jours en tout actuellement, avec l'indemnisation qui est plafonnée comme elle est actuellement, je crois qu'effectivement elle n'est pas suffisante. Peut-être dernière remarque pour ouvrir le débat. Lors de toutes nos consultations du Tour de France de l'égalité et même avant, pendant la campagne du président de la République, ce qu'on a observé, c'est que très souvent, là ce n'est pas le cas, mais très souvent, c'est une revendication des femmes et pas des hommes. Moi j'ai eu un nombre incalculable de femmes qui sont venues me voir en me disant « il faut allonger le congé paternité, il faut le rendre obligatoire, il faut mieux le payer, etc. » Et très très peu d'hommes, voire même des hommes qui nous disaient « non ça va ». J'ai même eu une femme, je vous dis pour rigoler, ce n'est pas politiquement correct, mais il y a une femme qui m'a dit « le congé paternité, ah non non merci, j'ai déjà deux enfants, je n'ai pas envie d'en avoir un congé. » Alors Marlène Schiappa, présidente, un monde idéal, vous le mettez à combien de temps ce congé paternité ? Pour moi un monde idéal, c'est Emmanuel Macron qui est présidente déjà. Oui, pas mal, pas mal. Au bout de ces deux quinquennats. Moi c'est Jérôme Cazac, je voudrais bien qu'il soit présidente, c'est notre producteur. Très bien. Chacun son message. Écoutez. Le congé paternité idéal, si on devait fixer trois mois, ce serait ce soir ? Moi je pense que je ne peux pas vous donner comme ça quelque chose d'idéal, c'est pour ça justement qu'on a conché pour le congé paternité, non pas une mission parlementaire, mais une mission à l'IGAS, qui est l'inspection générale des affaires sociales. Oui mais ça fait quand même longtemps que vous réfléchissez à ces questions. Alors moi vous savez la demande, on avait dix revendications au réseau Maman Travail, la numéro un c'était allonger et mieux rémunérer le congé paternité et on ne s'était pas risqué à donner ni un montant de plafond ni une durée parce que je crois que vraiment ça doit être étudié par les employeurs qui financent, qui est prêt à financer donc par les employeurs avec les CAF, avec tout l'écosystème et puis avec surtout les pères eux-mêmes. Je pense que de la même manière qu'on ne peut pas décider à la place des femmes de la durée de leur congé maternité, là c'est un congé dit sociétal, le congé de paternité ou le congé en tout cas du deuxième parent et donc je crois que c'est important que les pères s'expriment. On ne les entend pas assez s'exprimer et c'est pour ça que je pense que c'est utile d'avoir les vidéos comme on vient d'avoir avec ces pères qui prennent la parole, on veut les entendre. Benjamin, on veut vous entendre ? Moi je prendrais bien un an. Un an ça va comme ça ? Votre producteur va être agi. Ah mince, je l'avais oublié. Il y a des papas pour lesquels le congé est extrêmement court, c'est les papas de bébés prématurés en fait, eux qui se retrouvent, voilà. C'est un petit peu compliqué, disons-le. Bastien Lachaud qui est député de France Insoumise de Seine-Saint-Denis vient de déposer une proposition de loi à ce sujet. En fait, l'idée c'est vraiment d'aligner le congé des pères sur celui des mères. On l'écoute. Dans le couple, on le sait, la charge mentale, la répartition des tâches, elle n'est pas équivalente. C'est toujours les femmes qui en font plus et là, cette proposition de loi, ça vise à mieux équilibrer ça, ça vise à permettre une égalité dans la répartition des tâches en ne faisant pas reposer sur la mère les soins, les attentions de ces enfants dans une situation particulièrement difficile et compliquée qui est une naissance prématurée. Madame la ministre, allez-vous agir pour l'égalité hommes-femmes dans le couple ? Allez-vous donner tous les moyens aux hommes et aux femmes de mieux répartir les tâches dans le couple ? Allez-vous inscrire cette proposition de loi dans la loi ? Allez-vous la soutenir ? Alors, plusieurs questions extrêmement intéressantes. D'abord, en ce qui concerne les bébés prématurés. Moi, j'ai reçu il y a quelques mois de ça maintenant l'association SOS Préma. C'est un sujet qui me touche de près parce que ma soeur a eu une petite fille prématurée qui est restée hospitalisée longtemps et donc je sais que c'est difficile pour les parents et c'est difficile aussi pour le papa qui parfois peut se sentir un peu exclu. Notamment, je sais qu'un des grands combats de ces parents de bébés prématurés, c'est aussi le fait d'avoir des unités parents-enfants et des chambres parents-enfants pour que les pères puissent dormir aussi sur place et rester. Il n'y a rien de plus dur je crois que quand on est parti à la maternité accoucher et qu'on rentre et qu'on est tout seul sans bébé. Je pense que c'est vraiment très dur. Je crois qu'il faut mieux agir pour les bébés prématurés et on est en train de travailler notamment avec la ministre de la Santé. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose est la proposition de loi en l'espèce. Moi, je trouve la démarche intéressante de se dire voilà, on veut porter ce sujet de partage, de la charge mentale, etc. Je trouve ça tout à fait intéressant. Néanmoins, je ne suis pas favorable au fait que le congé paternité ait la même durée que le congé maternité ou qui fusionne comme me semble-t-il. C'est la proposition qui est faite dans cette proposition de loi. Parce que moi, je crois qu'il faut se souvenir que le congé maternité il est justifié pour des raisons médicales, biologiques. C'est la règle des 40 jours qui est une règle mondiale. Les femmes ont besoin de 40 jours autour d'un accouchement pour récupérer. Quand on a eu 9 mois de grossesse ou moins dans le cas des prématurés mais avec en tout cas des bouleversements hormonaux, la fatigue que ça représente, l'épuisement physique, on a simplement une vie qui a grandi à l'intérieur de nous. Puis un accouchement qui ne se passe pas toujours très bien non plus. Je pense que c'est nécessaire de se rappeler que le congé de maternité, ce n'est pas juste s'occuper du bébé, l'emmener au parc, etc. C'est aussi une question qui est liée à la mère elle-même et à la personne qui vient d'accoucher. Donc voir pour un allongement du congé maternité, oui, un meilleur partage des tâches, oui, le mettre dans la loi, oui, sous cette forme de fusion et d'indifférenciation à titre personnel A priori, je ne suis pas favorable mais je n'ai pas connaissance des détails de cette proposition de loi. Donc je propose à monsieur le député qu'on se rencontre et qu'on en discute de Jésus avec grand plaisir. Alors dans un instant, on va parler des places en crèche, des modes de garde qui représentent aussi beaucoup de questions qu'on a reçues pour vous, madame la ministre. Mais il y a eu aussi beaucoup de questions concernant le congé parental d'éducation que vous avez évoqué tout à l'heure. Il a été réformé en 2015. Aujourd'hui, il est rémunéré pendant deux ans environ 400 euros par mois, si je ne m'abuse, temps plein. Une troisième année est possible mais seulement si c'est le père qui prend le relais. C'est ce que regrette Mariem qui s'adresse à vous. Bonjour madame la ministre, je m'appelle Mariem et je souhaitais évoquer la réduction du congé parental de 3 à 2 ans. Premièrement, je trouve que ça exprime une idéologie selon laquelle s'occuper de son enfant en bas âge est forcément une tâche subie par la mère. Deuxièmement, combien de pères prendront effectivement cette troisième année de congé et nous le savons très peu. Donc beaucoup de mères ne reprendront pas leur activité aux 2 ans de leur enfant soit par choix et ne percevront plus de prestations soit par contrainte car malheureusement le nombre de places en crèche n'a pas décuplé. Nous devrions nous inspirer bien plus largement des pays nordiques. Ah bah oui, c'est ça. Toujours. En fait, c'est vrai que dans la plupart des couples, c'est encore toujours l'homme qui gagne le plus donc on se dit que le congé parental du coup, il est plus attractif. Un homme ne peut pas se permettre alors que c'est lui qui ramène le plus de sous. Alors en fait, quand on regarde dans les détails, on avait produit une étude avec Maman Travail il y a quelques années en 2012-2013 je crois justement sur les raisons du congé parental et sur les motivations et en fait, on s'était aperçu alors il faut continuer à creuser le sujet mais nous on s'était aperçu dans les témoignages qu'on avait reçus que dans l'immense majorité des cas, même quand la femme gagne plus d'argent que l'homme dans le cas des couples hétérosexuels, eh bien c'était quand même la femme qui prenait le congé parental parce que la motivation elle est avant tout culturelle avant d'être financière mais néanmoins effectivement tant qu'il y a une différence c'est quelque chose qu'on observe donc s'inspirer des pays nordiques oui, comme on dit depuis tout à l'heure sur ce sujet en tout cas parce qu'il ne faut pas croire non plus qu'il y ait de paradis même mon homologue la ministre suédoise qui est maintenant aux Nations Unies à Zaregner elle nous disait la Suède ce n'est pas non plus un paradis pour les femmes c'est-à-dire qu'il y a un engagement des hommes bien plus fort dans la paternité néanmoins en termes d'inégalité salariale je crois que la France est mieux classée que la Suède donc on voit qu'en fait il n'y a aucun pays au monde qui soit vraiment égalitaire à 100% sur tous les sujets sur la représentation politique les inégalités de salaire le partage des tâches parentales etc donc là c'est le sujet qu'on évoquait tout à l'heure le partage du congé parental effectivement moi je suis d'accord je pense qu'on a vu que cette mesure elle ne produisait pas d'effet réellement positif pour les familles et hélas je le déplore parce qu'à l'époque moi j'ai fait partie des gens qui soutenaient cette mesure mais effectivement force est de constater que ça n'a pas suffi pour faire en sorte qu'il y ait plus de pères qui s'engagent donc ça n'était pas une bonne solution alors venons-en si vous le voulez bien maintenant au manque de place en crèche qui est là aussi on a reçu énormément de questions il y a Émilie par exemple sur Facebook qui s'est un peu fâchée comment peut-on parler d'égalité quand on ne s'attaque pas au fond du problème je suis mère de deux enfants je dois laisser mon nourrisson dix semaines pour retourner au travail pas de place en crèche alors on lui a dit vous comprenez madame on a un seul berceau pour 60 enfants 1200 euros par mois c'est ce que ça lui coûte bref c'est avec le sourire que je vais dépenser de l'argent pour rester intégré à la société selon l'UNAF seulement 35 000 places ont été construites sur ces quatre dernières années alors que l'objectif était de 220 000 qu'est-ce qu'on peut répondre à cette maman et aux nombreux autres qui s'énervent ? d'abord moi je comprends tout à fait son énervement puisque moi c'est un de ces énervements qui avait été à l'origine de mon engagement quand je suis devenue mère et que j'ai découvert qu'effectivement il y avait une pénurie incroyable de places en crèche en France en France il manque entre 350 000 et 500 000 places en crèche selon les différentes sources INED, rapport Tabarro etc. et il y a une construction de places en crèche dans certaines villes notamment à Paris qui paradoxalement contrairement à l'image qu'on peut en avoir a fait une construction exponentielle de places en crèche mais il faut rappeler que la construction enfin l'ouverture en tout cas de berceau dans les places en crèche c'est la prérogative des municipalités en ce qui concerne les crèches publiques municipales collectives donc ça n'est pas l'État qui peut ordonner aux municipalités de le faire alors néanmoins il y avait un objectif national notamment vis-à-vis du financement puisque le financement les CAF contribuent au financement donc nous on est en train de travailler à ça avec la ministre des solidarités nous nous sommes donnés des objectifs de soutien des créations de places en crèche et on travaille beaucoup avec l'AMF l'association des maires de France qui est présidée par François Baroin qui a une véritable volonté de s'atteler à cette question on se base beaucoup sur un rapport qui a été fait par un think tank qui s'appelle Terra Nova sur l'importance de soutenir la création de places en crèche et de faire en sorte qu'il y en ait davantage à la fois pour les bébés pour leur permettre d'être dans un environnement sociabilisé etc mais aussi pour les parents puisque on sait que très souvent quand il n'y a pas de places en crèche c'est la mère qui s'arrête de travailler pour garder les enfants donc effectivement c'est un objectif extrêmement important l'augmentation mais aussi la transparence je ne sais pas si on va en parler j'allais justement vous poser la question concernant l'attribution des places en crèche on entend dire qu'elle est très opaque et vous ça vous tait vraiment à cœur ce pacte transparence crèche on en est où sur ces questions ? Oui complètement nous on avait créé avec les femmes du réseau Maman Travail il y a quelques années maintenant un pacte transparence crèche et puis on était allé avec notre petit bâton de pèlerin voir des maires et on avait réussi à faire signer bon le man j'ai pas trop de mérite j'étais élue là-bas mais bon le maire du man s'était engagé la ville de Paris qui était venue signer et s'engager et la ville de Bordeaux qui a une politique de place en crèche qui est assez exemplaire puisque je crois qu'ils ont trois fois plus de berceaux que la moyenne nationale donc ça nous intéressait de savoir comment cette ville en a fait une priorité de son action donc ces trois villes Paris, Le Mans et Bordeaux étaient venues au ministère des Affaires Sociales à l'époque signer un pacte transparence crèche nous ce qu'on demandait c'était que les mairies s'engagent à rendre public leurs critères d'attribution des places en crèche et ça fait partie des engagements de campagne d'Emmanuel Macron donc on y travaille avec la ministre des Solidarités et de la Santé et avec l'AMF Il y a encore du copinage aujourd'hui dans l'attribution des places en crèche dans certaines villes en France ? Il ne va pas qu'il y a du copinage ce que je dirais c'est qu'effectivement il y a un sentiment de défiance de la part des parents vous voyez que pour deux tiers des jeunes mères puisque souvent c'est un combo mère charge mentale le fait de trouver une place en crèche pour deux tiers des mères c'est une épreuve de trouver un mode de garde c'est totalement insécurisant quand vous venez d'accoucher vous avez un petit bébé vous ne savez pas toujours comment faire et vous ne savez pas si vous allez pouvoir reprendre le travail parce que vous ne savez pas où votre enfant doit être gardé donc nous ce qu'on demande c'est on demande aux mères de rendre publics leurs critères d'attribution on ne veut pas jouer sur les critères d'attribution c'est la prérogative des municipalités c'est leur politique c'est à chaque municipalité de choisir ses critères d'attribution ça va être fait rapidement enfin je veux dire on peut imaginer que des gens qui vont accoucher cet été pourront dès septembre connaître Alors notre volonté notre objectif et j'espère qu'on le tiendra c'est de faire en sorte de signer ce pacte de transparence crèche avec l'AMF avant le mois de septembre mais on ne veut vraiment pas faire une signature de charte d'affichage on veut vraiment qu'il y ait quelque chose de concret donc il faut pour ça qu'il y ait un engagement profond des mères et l'immense majorité des mères ne fait ni piston ni copinage l'immense majorité des mères veut juste pouvoir attribuer les places en crèche aux enfants qui en ont besoin mais je pense qu'il y a justement ce manque de transparence qui crée cette défiance entre les parents et les municipalités et donc il faut vraiment y mettre fin et puis qu'on puisse savoir si on correspond au critère est-ce qu'il faut que l'enfant soit né en janvier en juin est-ce qu'avoir un frère ou une soeur en crèche c'est positif ou négatif est-ce qu'il faut que les deux parents travaillent est-ce qu'il faut qu'ils travaillent sur la commune tous les critères sont différents d'une ville à l'autre donc on veut vraiment que les parents puissent simplement savoir où ils mettent les pieds si je comprends bien vous n'allez pas m'aider à avoir une place en crèche j'ai fait une demande je pensais mais ça c'est fini c'est l'ancien monde on va parler on n'a plus beaucoup de temps malheureusement mais je voudrais vraiment qu'on parle de l'éducation des filles et des garçons puisqu'on a parlé information on sait que l'éducation c'est incontournable c'est un maillon hyper important de l'égalité femmes-hommes alors on va retrouver à Toulouse les élèves de CE2-CM1 qu'on a vu tout à l'heure l'école Léo Lagrange donc c'est Mathieu Abbas qui a suivi les écoliers pendant leurs travaux pratiques allez on y va mission du jour pour cette équipe d'enquêteurs passer le centre-ville de Toulouse au Peignefin dans les rues ou sur les vitrines des magasins ils observent avec attention la représentation des hommes et des femmes dans la société quand on regarde les affiches quand vous lisez est-ce que c'est au masculin est-ce que c'est au féminin qu'est-ce que vous lisez les métiers ils ne sont pas tout à fait mixtes encore et quand on a les affiches comme ça on met tout au masculin et bien ça ne donne pas envie aux filles d'y aller parce qu'on se dit c'est pour les hommes et pas pour les femmes c'est à cet âge-là qu'on acquiert énormément de stéréotypes et de préjugés de sexe et donc du coup de les rendre visibles de les déconstruire avec les élèves de leur développer un esprit critique c'est important pour leur permettre après d'ouvrir leur champ des possibles dans leur orientation scolaire et qu'il y ait une diversité de choix de métiers plus importante que ce qu'on a aujourd'hui cocher le grain ça veut être infirmière j'ai envie d'être un médecin dentiste pompier ou footballeur maîtresse ou président c'est pas que coiffeuse c'est pour les filles et pompier, policier ou footballeur c'est pour les garçons les garçons font plus de métiers que les filles parce que les garçons croient que c'est fait que pour les garçons et les filles croient que c'est fait que pour les garçons mais en fait non il n'y a pas de différence tout le métier c'est pour les filles et les garçons seconde étape de cette investigation l'analyse de la répartition des sexes dans l'espace public pour cela rien de plus simple munis de leurs feuilles et de leurs stylos les enfants recensent les hommes et les femmes présents ce jour-là dans les commerces 5 garçons 2 femmes en terrasse les femmes où est-ce qu'on les a vues majoritairement dans l'espace public dans les coffins chez le coiffeur et dans le supermarché on a souvent les stéréotypes qui disent que les femmes elles sont plus à s'occuper de soi à être belles à aller chez le coiffeur et faire les courses il faut que les hommes fassent les trucs des femmes par exemple faire les tâches ménagères aller faire les courses il n'y a pas que les femmes qui font ça c'est les mamans qui font le plus le ménage mais moi je suis quand même pas très d'accord parce que les hommes aussi peuvent faire ça les femmes ils font en plus la vaisselle mon frère quand ils disent faire la vaisselle ils ne veulent pas étendre le linge plus le balai plus la table plus moi je débarrasse je range tous les chambres je fais le balai et bientôt quand je serai 11 ans ou 12 ans je ferai l'aspirateur ma mère va me laisser nettoyer les vitres plus je donnerai le conseil aux femmes qui restent tout le temps à la maison de faire du sport pas de rester à chaque fois à la maison laisser un peu les garçons faire le ménage vous avez un rôle à jouer en tant que futur adulte pour du coup diffuser ce message et vous être plus dans l'égalité après par la suite lorsque vous serez plus grand on était tous pareils ça a été tous les défis bien sûr pas de garçons voilà une belle initiative qu'on voulait souligner en votre présence ce matin Malène Schiappa je voudrais terminer cette émission en évoquant un bouquin que vous allez sortir aux éditions Stock c'est un ouvrage très personnel qui s'appelle si souvent éloigné de vous lettre à mes filles bon bah donc vous êtes comme nous quoi vous êtes une maman qui culpabilise absolument à 100% voilà donc qu'est-ce que vous voulez leur faire passer comme message en fait l'idée c'est que j'écris des lettres à mes filles à chaque fois que je suis en déplacement et donc je parle à chaque fois de la manière dont en fait la maternité est à la base de mon engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes et puis c'est aussi un peu une déclaration d'amour parce que je pense que dans une époque où le cynisme est à la mode on voudrait nous dire que l'amour c'est ringard bah non moi je pense qu'il faut réhabiliter l'amour réhabilitons l'amour ça sera la dernière phrase merci d'avoir passé 50 minutes avec nous d'avoir répondu aux questions du téléspectacle